Nous voulons dire juste à ce ministre et au président de la République de savoir raison garder et de faire revenir le ministre du développement communautaire dans de meilleurs sentiments. Ils doivent comprendre que cela n'est pas un lec ni un héritage pour eux. C'est l'argent du contribuable sénégalais qui doit être dépensé à juste prix. Donc les sénégalais aujourd'hui ont été ciblés et jusque là nous cesserons de vous dire que nous recevons tout le temps des plaintes et des ans qui demandent à quand la distribution. C'est parce que réellement ils en ont trop attendu et ils ont perdu même la notion de patience. Et le moment aujourd'hui est choisi pour faire la distribution. Et nous nous écorons par rapport à ça. Nous sommes vraiment frustré par rapport à ce geste et à cette attitude du ministre. Et nous relevons que c'est une attitude irresponsable de sa part. Venir à Jigensor, aller à Cédiou, aller à Tamba, pourquoi faire ? Pourquoi pas un seul lancement officiel ? Là au moment où nous vous parlons, nous disons que le président de la République avait demandé à ce que nous apprenons à vivre en présence du virus. Donc ils doivent savoir que maintenant les sénégalais auront le droit même d'écrire des demandes d'autorisation ou des demandes de déclaration de marche. Parce qu'une fois de plus, nous avons vu que dans ce pays-là, depuis qu'on a donné au président de la République cette loi d'habilitation, le président ainsi que les membres du gouvernement sont en train de jouer avec la patience des sénégalais, sont en train de prendre les sénégalais pour les demeurer. Et nous n'accepterons pas. Si vous voulez qu'on soit toujours solidaires, il faut que vous soyez soucieux du devenir et que vous soyez soucieux des sénégalais. Oui, mais effectivement, les populations sont là dans le besoin. Le besoin, il se pose avec acuité. Et tout le monde le sait. Ce qui est plus difficile, c'est que comme je l'ai dit, ou nous l'avons toujours dit, nous avons toujours dit que la pire des tortures, c'est quand on ne peut rien faire et qu'on doit attendre. Et là, nous pensons que nous sommes au bout des nerfs parce que les populations ont beaucoup, beaucoup, beaucoup attendu. Et ils ont entendu quoi ? Ils ont entendu des nerfs qui ont été achetés par leur argent, avec leur argent, avec l'argent du contribuable sénégalais. Mais pourquoi pour apprendre à vivre, nous devrions être là à commander comme si ça ne revenait pas de droit ? Vraiment, nous sommes désolés, nous sommes ayouris, nous sommes frustrés par rapport à ces hommes irresponsables que nous avons devant nous. Mais il faut que la distribution démarre dans les plus brefs délais. Parce que sinon aussi, nous allons déposer une demande de déclaration de marche. Ça, il faudra le comprendre. Le président a demandé à ce qu'on apprenne à vivre avec le virus. Donc, on va vivre avec le virus tout en revenant peut-être à nos vieilles habitudes, mais pas à ses habitudes de saleté ou à ses habitudes déplorables. Mais nous devrions prendre chacun de nous sa responsabilité d'ailleurs. Parce qu'il l'a dit, nous devrions être beaucoup plus responsables, beaucoup plus conséquents avec nous-mêmes. Et d'ailleurs, nous tenons à dire au président de la République ainsi qu'à ses membres du gouvernement, si vous, vous avez de quoi vivre, les populations sénégalaises sont dans le désarroi parce que bon nombre d'entre eux ne travaillent plus, bon nombre d'entre eux ne gagnent plus leur vie. Donc, quand vous avez demandé, vous avez voté une loi d'habilitation et qu'aujourd'hui, on vous a donné 69 milliards pour l'achat de vivres, vraiment, on se pose la question. D'ailleurs, ça révèle encore les nébuleux que les gens disaient sur l'attribution des marchés. Ça revient au même, ça revient parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un marché de 69 milliards puisse comprendre ces lenteurs-là. Nous sommes désolés de le dire, mais ce que ces gens-là ne respectent pas les Sénégalais. Et nous disons, la semaine prochaine, les gens vont juger irresponsables, mais tant pis. Les irresponsables, ce sont ceux-là qui sont devant nous.